Lundi 23 août 2021, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. C'est donc parti pour 45 minutes des débats, d'analyses et des commentaires sur les grands titres d'actualité. La semaine s'ouvre par cette triste nouvelle. Il a tiré sa révérence depuis le week-end. Gabriel Koumoua Koumouaza, l'ancien gouverneur, l'ancien président, l'actuel et de fin président de l'Assemblée Provinciale du Haut Katanga, président du parti, il n'a fait que membre de l'Union sacrée, très proche du président de la République, a tiré sa révérence officiellement de suite de Covid-19 à Luanda, en Angola, à vagues de messages de condoléances du président de la République, en passant par Moïse Gatoumbichapoué, tout comme des leaders, Martin Fayoulou. Mais jusque-là, Kabila Joseph n'a pas encore adossé les messages de condoléances. Le réabattement de la carte, je vais parler de la redistribution de la carte après ce décès, celui qu'on appelle les Babao Katanga, les boulevards restent donc pour ce leadership dans la grande province du Katanga. On en parle tout à l'heure, ce qu'a été les parcours de ce grand homme originaire du grand Katanga, mais tout ce qu'on a dit de lui, de l'épuration des Kassaniens vers les années 90, 91, 92, on en parle tout à l'heure. Autre sujet d'actualité, c'est cette double visite du premier ministre Samalou Kondé, une visite sécuritaire, tout comme une visite humanitaire. Le chef du gouvernement, depuis le week-end, séjourne à Nitori. Il est allé, dit-il, à sa descente de l'avion pour faire les suivis des décisions qui ont été prises par le président de la République. Vous savez, lors de la cinquième prorogation, ça n'a pas été facile. Les députés avaient appelé à une autopsie ou à une évaluation sans complaisance de cet état de siège. Plusieurs gouverneurs, tout comme celui du Nord, Kivu et Delituri, même le ministre de la Défense, ont été auditionnés dans des commissions à l'Assemblée nationale, la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Cette visite apporte quoi finalement ? Ça change quoi dans la donne ? Moïse Katoumbi qui secoue l'Union Sacrée avec son interview « Choc à Jeune Afrique », Moïse Katoumbi qui souligne deux ou trois lignes rouges, en tout cas pour lui, l'Union Sacrée. Et si on arrivait à ne plus reprogrammer la loi dite Tchani, l'ensemble pour la République va pouvoir quitter la barque et combattra le vote, ou soit l'examen de cette proposition de loi. Moïse Katoumbi également, qui souligne une deuxième ligne rouge pour lui, la question de la désignation du président de la commission électorale nationale indépendante. Il faut que ça soit une question consensuelle. Il ne faudrait pas faire pression sur les confessions religieuses. Justement, parlons de ces confessions religieuses. La confession religieuse de Kim Baguiste a témoigné son soutien au candidat Denis Kadima, lui qui est reproché d'être proche du président de la République, ou soit encore proche de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce que c'est un soutien qui apportera quelque chose dans cette situation des articles que nous avons constaté quant à la désignation du président de la CNI ? Ça change quoi finalement ? Ce n'est pas un soutien tardif. On en parle tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Vous regardez Kyrsk pour ce premier numéro de la semaine. C'est les Cananguilas pour ce plateau du lundi. C'est les bonjours. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci. Je suis content de vous retrouver après beaucoup de semaines. Oui. Je dis bonjour à nos téléspectateurs, à vos nombreux internautes qui vous regardent à travers le monde. On a toujours les réactions à tout moment qu'on passe ici, venant souvent de l'extérieur du pays. C'est donc un signe fort qu'il kiosque. Et cette tribune, aujourd'hui, très importante, qui attire parce qu'ici, on parle, on ne met pas de l'eau dans la bouche, on assume ce qu'on dit, pourvu que la nation gagne. Très bien. Ça fait longtemps que j'ai présenté ce magazine un lundi. Même mon épouse m'a dit, mais tu vois où, je sais que, généralement, tu es là, les mercredis, j'ai dit, vendredi, madame, grâce, les choses ont changé. Allez, deuxième invité sur ce plateau, c'est un grand plateau, avec trois invités, la chérie, ça sera le chou du loup, Walter Couille. Walter, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Ça, c'est la tenue africaine. Oui, oui, la tenue africaine, c'est notre tradition, notre culture, il faut la valoriser. Bonjour aux auditeurs des Radlick et puis aux téléspectateurs de CCTV, comme le disait Sélé, qui nous suivent tout le temps sur YouTube, nous font quelques remarques. Des fois, nous filent aussi des bonnes informations qui nous aident à mieux réfléchir et à voir le pays autrement. Très bien, merci à vous, bienvenue, battons-nous ensemble pour élever les défis. On a plus des 4, 10 émissions matinales le matin. Il faut rester dans les top, si vous n'êtes pas dans les top 7, il faut au moins rester dans les top 10 que ce qu'elle n'est plus, c'est qu'elle a été hier. Non, il faut le reconnaître, nombreux ont voulu faire, vous ont suivi, beaucoup suivi et cherchent à faire comme vous ou mieux que vous. Alors, il revient à vous parce que quand on a atteint l'apogé, soit on s'y maintient ou on tombe. Très bien, allez, on va terminer la boucle de cette présentation, Eric Wembang-Kungu. Eric, bonjour. Bonjour Serge. Vous êtes de Vrai Journal, c'est ça ? Oui, directeur. Bienvenue à vous. Directeur de publication du Vrai Journal, un média en ligne. Rassurez-vous que je vous lis, je vous suis régulièrement avant de monter sur ce plateau. Les hommages à Baba Kungwa Kumwaza qui a tiré sa révérence. On a annoncé, il y a des gens qui m'ont dit qu'on voyait ça venir, mais il y a d'autres encore qui étaient sceptiques. Un dernier hommage. Dernier hommage, moi et toi, nous savions que Baba Kungwa a été président du bureau provisoire de cette assemblée, durant cette législative. Il avait mis en place une série de communications avec Peter Chani. On a travaillé avec lui. Nous avions travaillé avec lui, on était membre. Quand il est parti, les choses se sont passées comme ça s'est passé. C'est Chani qui nous a recrutés. Nous avons été recrutés par Noël Chani. Donc moi, j'étais, d'une manière ou d'une autre, j'ai eu à être dans ma vie collaborateur de Kiongwa. Parce que j'étais dans sa série de communications. Ça, c'est une chose. Mais je considère ça, moi, quand même comme un coup d'air pour Félix Hissékédi. D'abord pour les Katanga, pour les pays et enfin pour Félix. Pour les Katanga, pour les pays, parce qu'il y avait un problème. Kiongwa a quelque chose, moi, il livrait une discrétion à quelqu'un. Il disait que j'ai quelque chose qui me colle dans la peau. C'est-à-dire que c'est affaire d'épuration ethnique. Et à mon âge de 80 ans, je dois m'y racheter. Parce que tout le monde lui rappelait quand Kiongwa parlait. Vous allez voir, moi, dans les tweets de Mikaï, que les Juifs n'oublieront jamais ce que Hitler a fait parce qu'il est mort. Ils ne parleront pas de ses défauts. C'était un moment historique très difficile. Il y avait Kiongwa à l'époque. Il y avait une véritable rivalité avec Etienne Chissékédi. Etienne Chissékédi qui fut son compagnon d'élite. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que Kiongwa était parmi les signataires de la lettre des 13 parlementaires. Donc, c'était quand même... D'abord, proche de Kibasa et puis... Proche de Kibasa. Kibasa n'a jamais été signataire de la lettre des 13 parlementaires. C'était Kiongwa, au moins, et qui ont résisté. Mais après, il y a eu des démêlent-entrevues Etienne Chissékédi. Pour des raisons d'éthmi, tout consor. Mais plus tard, ils se sont retrouvés à gêner. Mais ce que Kiongwa avait dit à l'époque, n'est pas que c'était... Bon, peut-être que je n'étais pas encore là. Moi, je suis de 34. Ce n'était pas un sentiment latent de tout le Katangé qui se disait, « Écoutez, il y a des gens qui sont venus. » Le mal de Kiongwa, peut-être, à l'époque, n'était pas de dire tout ce que les gens disaient. En tant que leader... Comme leader politique. Comme leader politique, il faut reconnaître. Ce n'est pas bon en Afrique de parler du mal. Lui-même a reconnu que ça a été une erreur. Un leader ne doit pas descendre au niveau de la masse. Parce que finalement, il y a eu des dirapages. Il y a des gens qu'on a tirés, qu'on a tués. À l'époque, même Chissékédi était pris, premier ministre de la CNS. Mais quand il rapproche... D'abord, il a fait campagne pour Fayou. Mais c'était le premier à rapprocher Chissékédi. Et il a rappelé que le pouvoir de Félix Chissékédi est le résultat de la lutte des 13 parlementaires. Et il a dit, pour me racheter, « Je serai le dernier rempart contre le tribalisme, contre la guerre katanga et kassaïen, au niveau du katanga. » Quand il y avait des extrémistes comme Moï Moulunda, Makata Katanga, Kyungo était toujours pour rappeler que les kassaïens sont nos frères. Donc, il n'est pas trop tard pour bien faire. Kyungo termine sa vie en continuant à dire aux katanga, « Katanga et kassaïens, nous sommes des frères, ça ne sert à rien de s'entrer, de chérer. » Moi, j'ai été avec Chissékédi, ce sont des discours qu'il a développés pour se racheter un peu de ce qui lui collait sur la peau. Mais c'est un coup dur pour Chissékédi. L'inafèque, comment ça va être géré ? Nous savons que dans nos pays, les leaders mèrent avec leurs partis. Est-ce que l'inafèque va continuer ? C'est la grande question. Est-ce que l'inafèque ira du côté de Chissékédi ? Face à un Katumbi, qui, il ne faut pas le dire... Il peut y avoir les boulevards libres maintenant dans les grands Katanga. Avec les distros qu'il développe maintenant pour l'unité des Katanga, il plaide pour Ngoïbouda, il plaide pour Kalev. Mais oui, l'héritage de Kyungo, on lui a posé, j'ai suivi son interview sur Peter Chani, c'était d'être contre la loi de Chani. Il a dit que ce jour-là, qu'il a engagé même Félix Sisekédi, qui lui disait qu'Obama, qui est un Kenyan, n'est pas président. La bonne manière pour nous d'honorer Kyungo, pour que cette loi n'ait pas... C'est de faire échec à la loi de Chani, cette loi ségrégationniste. Ah oui, Mbassa, c'est un rapport de mafroi du léros. Walter, c'est sa dernière parole. On peut vous balancer les images. Merci beaucoup, Edith Kouy. Merci, vous savez, vous m'avez appris beaucoup de choses ce matin. Merci. Vous êtes quand même un élite, même pas si le plan de la profession, mais si le plan de l'âge. Oui, oui. Vous avez vécu un peu l'apéro de Montbussiel, là. Oui, oui, j'étais tout petit. Merci beaucoup. Allez, moi, je me rappelle encore de Kyungo, cher Walter Kouy, à l'époque, il est président du bureau provisoire, il appelle Peter, il dit à Peter, « Peter, je vais avoir tous les gens avec qui on a combattu pour avoir ce pouvoir. » Il a cité, il faut dans la série, Daniel Safou, il doit être le membre de la série, Christelle Vohanga. Alors, Peter lui a dit, « Non, président, Daniel Safou qui se voit en saison de devenir député. » « Ah bon, ils sont députés comme moi. » Serge Kabongo, lui aussi doit être là. Donc, c'est vrai qu'il avait, là, j'ai pas avancé, mais il avait, comment on dit, mémoire d'éléphant, de reconnaître tous ces gens. Il dit, « Il est temps, vous avez inaillé des gaz, il est temps de prendre ces députés. » Il nous disait ça quand il était président du bureau provisoire. Oui, merci beaucoup Serge Kabongo. J'étais aussi contacté. Je suis parti, je me suis présenté devant Peter Tiani à son bureau au Palais du Peuple. Mais je n'ai plus travaillé dans le bureau parce que j'avais d'autres occupations. Mais du moins, pour cette reconnaissance, je dois quand même lui dire merci. Comme j'avais dit tantôt à une certaine époque, merci à Peter Tiani de m'avoir aussi contacté pour le compte du feu, Gabriel Kiongou. Mais Eric a oublié, mais il a très bien parlé, Kiongou est aussi l'un des piliers du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement créé à Genval. Ah oui. Voilà. Quand ils ont quitté... C'est là où il a même réuni en fait, c'est ce qu'il avait. Voilà, avec Tiseké d'hyper, c'était d'ailleurs la plus grande réconciliation après le raté de la campagne électorale de 2011. Donc c'était l'un des piliers du système ou du groupe qui a mené une lutte atroce pour que l'on obtienne les élections, bien que décalées, qu'on en arrive à l'alternance. Oui, il a beaucoup travaillé. Le petit défaut ou le grand défaut, c'était celui de descendre et rallier de la masse. On le remarque encore aujourd'hui, il y a certains leaders qui disent non, nous suivons la base. Non. Quand vous êtes un leader, vous avez été porté à un certain niveau de responsabilité. Vous êtes... Quand on dit c'est l'anglais, lead, c'est la tête, c'est vous qui êtes la tête, c'est vous qui devez monter le chemin. La base peut décider, mais c'est à vous d'éclairer la base, de l'orienter, pour que l'on ne retombe pas sur... dans des travers. S'agissant de ces vieux là-haut, de nos pères de l'indépendance ou de la démocratie, il reste aujourd'hui deux. Il y a encore mon grand-père du côté maman, le vieux Diya Oken, Charles Diya Oken, qui est encore en vie, que j'ai visité par deux fois la semaine qui vient de se terminer. Il y a le plus jeune, encore le plus jeune des 13 parlementaires, Lumbou Malouba, dont ils sont restés, des 13 parlementaires, ou co-fondateurs de l'UDPS, ils sont restés à deux. Je pense que... Tchibala n'avait pas signé... Non, 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 Tchibala n'avait pas encore le niveau à l'époque, il n'a jamais été... Il n'est pas Tchibala ? Non, 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 Serge, je ne peux pas citer le nom de Tchibala ici. Il n'est pas, il reste Charles Diya Oken, et puis... Non... Vous vous mettez en Belgique à l'époque. Puis à l'époque, il était en Belgique à l'époque. J'ai continué de rappeler qu'ils sont restés deux. Charles Diya Oken, qui est encore en vie, ici à Kinshasa, et puis Lumbou Malouba, portrait, qui est encore ici en vie, à Kinshasa. Ils le voient... Ils ont vu le chef de l'État plusieurs fois, même pendant les consultations présidentielles de 2020. Je crois que l'État doit... Je ne dis pas qu'il faut qu'on leur construise des maisons ou quoi, mais il faut une certaine reconnaissance pour les gens qui se sont battus et milités à un certain niveau. Ce sont des pionniers. Ce sont des pionniers, ce sont des précurseurs. Partout à travers le monde, les pays où les civilisations avancées honorent leurs grands hommes. Nous ne pouvons pas oublier Lumbou Malouba, nous ne pouvons pas oublier Okito, Bolo et tous les autres gizenga. Il faut que nous ayons la mémoire, il faut réhabiliter la mémoire pour que nous ne soyons pas une société oubliée, une société d'amateurs. Les uns diront que ce sont des gens qui ont milité dans les partis politiques, qui sont des faits privés, mais c'est bien dommage, c'est ces mêmes partis politiques aujourd'hui qui dirigent la nation. Donc quelque part, ils ont été pour quelque chose, pour qu'aujourd'hui, les dépesses, Féritu Sikedi, Kabouya Kabound et tous les autres arrivent au pouvoir. Serge Kabongo, Lincoln avait un parti politique, mais il est reconnu en tant que tel. Roosevelt avait un parti politique, il est reconnu en tant que tel. De Gaulle avait un parti politique, Churchill, c'est le cas. C'est les personnalités qui sont au-delà des partis politiques. Parlant des faits privés, c'est un faux débat. Vous pouvez être dans un fait privé, mais exceller et devenir une personne honorable et un héros de la nation. C'est le cas de Patrice Emery Lumumba. C'est le cas d'Anguilla. J'aimerais comme les deux premiers intervenants ont abordé la question du parcours de Kiungu. À un moment, il était avec Mubutu. À un moment, il quittait un bel île de Pense. Et puis, il devient gouverneur du grand Katanga, du Shabbat à l'époque. Est-ce que vous pouvez quand même parler de... Comment ? On peut parler en termes de rabattement des cartes et de redistribution de la carte. Léo Katanga aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que c'est le boulevard pour Katumbi, comme disent ses soutiens. Mais on dit aussi qu'il y a quand même Joseph Kabila qui est là. C'est vrai qu'au-delà d'être à Saint-président de la République, on n'a pas encore senti un Joseph Kabila rassembleur de tous les Katangels, comme l'a été il y a jusqu'à trois jours, Kumu à Kumanda. Qui sont ces grands leaders qui restent encore au Katanga ? Serge, je veux revenir à votre question, mais lorsque vous relanciez, je ne sais pas, Eric ou Alter, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé. C'est le sens de la reconnaissance. Ça, c'est la qualité qu'on ne retrouve pas dans les chefs des notions politiques. Vous disiez tout à l'heure que Kumu, malgré le poids de son âge, quand il est passé président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, il a cherché les gens qui l'ont accompagné dans la lutte. Il vous appelait nommément. Et il vous appelait nommément. Ça, c'est la qualité, excusez-moi, qu'on ne retrouve pas dans les chefs de nos acteurs politiques aujourd'hui, et c'est encouragé. Aujourd'hui, les leaders politiques vous appellent parce qu'ils veulent vous faire marcher. Ils vous appellent parce qu'ils vous envoient insulter les gens. Ils vous appellent, en ce moment-là, ils peuvent vous appeler lui-même 5-6 fois par jour. Parce que vous voulons devenir les amis. Bien sûr. Et une fois aux affaires, soit ils changent les numéros, soit quand vous l'appelez, il vous passe une fille qui s'est fait passer pour sa secrétaire ou son assistante. Et il peut passer... En réalité, c'est une vissement. En réalité, c'est une vissement. C'est une vissement. Il peut passer toute une législature comme ça, vous ne pouvez plus le rendre. Moi, personnellement, je suis victime. J'ai accompagné beaucoup d'hommes politiques qui, par la suite, ont changé soit de numéros, soit de vie. C'est pas signé. Je note quand même que malgré le poids des saunages, malgré son passé qui n'a pas été que rose au regard de ce qu'on le reproche ici, notamment avec le Kassayen, c'était un monsieur reconnaissant. Et je crois que c'est aussi une école, c'est une laissante, c'est un modèle pour d'autres hommes politiques. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je note ici, c'est qu'en dehors de l'élection de 2018, en cas de 2019, au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui n'a pas pu gagner, il a gagné toutes les autres élections auxquelles il a participé, monsieur. Il est même revenu au bureau par la suite, au nom des millions sacrés. Et donc, en dehors de quelques tâches noires que nous pouvons coller à sa peau avec son passé pas très bon avec le Kassayen, je crois que ça a été un leader modèle, un nationaliste, contrairement à ce qu'Éric disait. Kiongou, c'est quelqu'un qui s'est batté pour la conservation des valeurs, pour la protection de la souveraineté nationale. Et si la loi Sianni protège cette souveraineté, moi, je pense qu'il faut la soutenir. Bien sûr, moi, je pense qu'il faut la soutenir. Vous avez suivi récemment, il y a eu une élection en Zambie. Serge, lorsque vous lisez l'article 35 de la Constitution jambienne, on vous dit que pour être candidat président de la Zambie, il faut des pères et des mères zambiens. On va même très loin. On dit qu'il faut avoir des descendants d'origine zambienne. Et donc, si cette initiative de Tiani protège notre souveraineté, je pense que si Kiongou était vivant et qu'on lui tendait les micro au regard de ce qu'on a connu dans ce pays comme infiltration, comme trahison dans l'armée, et tout ça, protéger la fonction très à la pluie, protéger certains portes de responsabilité, je crois qu'en tant qu'un combattant, un combattant, il serait très, très, très content. Maintenant, vous posez une question importante sur le grand Katanga, les enjeux qui vont maintenant mener les hommes, qui sera le leader, c'est ça le problème. On sait que le leadership s'est disputé entre Kiongou, entre Moïse Katumbi, Mouyamboye aussi dans la course, il ne faut pas l'enterrer. Joseph Kabila est toujours là, même s'il n'est pas trop actif, vous le disiez tout à l'heure, mais il y a Kabila qui vient de baliser la chaussée sur la boulevard. Il y a Kabila qui fait aussi preuve d'un leadership incontestable aujourd'hui au Katanga. Et donc, aujourd'hui, non, non, s'il vous plaît, il faut voir, il faut voir, il faut, je ne fais pas des incatations sociales. Laissez-moi avancer. Je ne doute pas ici que Moïse Katumbi a un leadership qu'il exerce sur l'ensemble de la province du grand Katanga. Ça, je ne peux pas douter. Je ne doute pas non plus que Kewa a été d'une grande importance dans le cas de ses leaderships. Je ne doute pas que Kabila a aussi un mot à dire dans le cas de ses leaderships. Et donc, maintenant, vous avez qui a dit... Kabila est un leader de fonction comme président, bien le leader socialiste. Non, non, attends, le problème avec Kabila, c'est qu'il est un peu trop réservé. C'est ça le problème. Alors que les autres, comme les Katumbi, ils osent, ils font l'effort d'aller vers la population. Ils font l'effort de se faire passer pour un rassembleur, pour quelqu'un en qui les autres peuvent se retrouver. Et donc, ça veut toujours jouer dans l'opinion. Et donc, moi, je ne suis pas dans les arguments sentimentaux. Moi, je vous donne l'effet. Et c'est ça aussi l'important. Mais il ne faut pas minimiser les autres, comme les Fifi Masuka qui viennent, comme les Chakiamoula. Mouillage aussi, c'est un élément important. Non, s'il vous plaît. Mouillage aussi, c'est un élément important. Serge, regardez. J'aurais Kabila est allé dans la province de Nganika. Ici, on l'avait fait passer pour quelqu'un qui ne pésait pas. Nous, vous avez vu ce qu'il a fait par la suite. C'est quelqu'un qui pésait dans l'opinion. Et donc, je n'ose pas conclure que le leadership va se discuter entre toutes ces personnalités que je viens de citer, et bien, que le meilleur l'emporte. Félix Kabangé aussi, hein ? Non, celui-là n'est pas un leader. Ah, non. Non, on ne peut pas parler des leaders du Grand Katanga et citer les noms de Félix Kabangé. Celui-là n'est pas un leader. Il a toujours été libre. Vous gardez le micro. Maintenant, c'est parti. Je sais que ça sera un sujet qui va faire chaud. En tout cas, très chaud. Vous rassurez-vous. C'est le micro à quitter Eric pour vous. Maintenant, le micro va quitter... Les sens inverses. C'est ce qu'il faut équilibrer avec les débats. Vous aurez la chance de ramasser tout ce qu'il y a les confrères a dit et aussi, au moins, cette même chance, au dernier thème, Walter va pouvoir accomplir. Vous avez lu... Qu'est-ce qu'on peut prendre deux, trois grands thèmes ? Moi, je n'aimerais pas que nous puissions prendre l'ensemble. D'abord, vous faites une lecture globale de son interview et après, vous commentez, par exemple, deux, trois questions. Par exemple, sur la question de la loi de Chani, il dit qu'ils vont quitter l'Union sacrée. Et la deuxième question, il dit qu'il n'a rien à voir avec le président de la République. Ses relations avec le chef de l'État sont au beau fixe. Certainement que ce sont certains proches du président, un peu comme à l'époque de Kabila. Un peu, il a évoqué la question de la CENI pour dire que c'est une question où il y a la ligne rouge à ne pas franchir. D'abord, votre lecture globale et puis vous abordez les trois derniers points. Je note que nous sommes dans un état de droit et que je ne peux pas refuser à Katumbi de dire ce qu'il pense de la manière dont est gérée la nation. Il joue de ses droits les plus légitimes. Il s'exprimait sans langue de bois. Moi, je pense que c'est un exercice démocratique. Alors, vous avez évoqué trois aspects. Je prends le troisième. Il dit qu'il n'a pas de problème contre le président Tsekedi. C'est ça même la traîtrise dont il a été accusé par le FCC. Comment il va dire qu'il n'a aucun problème contre Tsekedi alors que vous et moi sommes tombés il y a deux semaines sur des révélations de sa campagne de sape menée aux États-Unis contre Tsekedi et son régime ? Moi, je ne l'en sais rien en tout cas. Je vous informe, monsieur. Je vous informe que le monsieur a mené une campagne de sape de diabolisation contre les hommes de Tsekedi aux États-Unis et que les révélations nous ont été faites. Ça fait contradictoire, ça fait trahison, ça fait traîtrise. Ça fait réglement Judas. Ça fait réellement Judas. Escario, parce qu'il y a beaucoup de Judas. Oui, bien sûr, ça fait réellement Judas. Alors, un deuxième élément ici, Serge, vous savez, lorsque vous parliez de Baba Kumbu ici, vous avez dit, lorsqu'il est devenu président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, il vous a cherché nommément, estimant que vous aviez lutté avec lui. Mais vous avez lutté contre quoi ? Contre la dictature ? Vous avez lutté contre les tortures dont a été victime Mouyambou et Christophe Ngoï ? Justement. Vous avez lutté contre la mort, l'assassinat... Contre l'envoi en exil de Katoumbi. Vous avez lutté contre l'assassinat de Rossi Mouyambou. Vous avez lutté contre l'incendie de la résidence de Lik Koulula à Goma. Vous avez lutté contre l'assassinat de Floribère Chebeya qui avait répondu à l'invitation de John Mouyambou, s'il vous plaît. Qui avait répondu à l'invitation de John Mouyambou. Mais si aujourd'hui, Katoumbi, au nom des yeux d'où qu'il est en train de faire vocabulariste, parce qu'il pense qu'il va rallier sa candidature, peut nous dire à nous, peut dire aux enfants de Chebeya, peut dire à tous les militants de la démocratie, de défense des droits de l'homme, que non, écoutez, il faut laisser John Mouyambou tranquille. Excusez-moi, je ne sais pas, c'est plus qu'il insulte, ça. C'est plus qu'il insulte, ça. Il a dit ça ? Bien sûr, il a dit, la justice est sélective, je reprends ce qu'il a dit. La justice est sélective, je pense qu'en même temps qu'on peut soutenir la justice, il y a des pardonnés, il a commencé à citer nommément John Mouyambou, Mouyambou, j'ai l'extrait de son interview, ça c'est plus qu'il insulte. Et quand vous demandez à la femme de Chebeya, vous demandez à la femme de Rossi Moukedi, vous demandez aux enfants de tous ces gens qui ont été tués, qu'au nom de vos intérêts politiques, ils peuvent laisser John Mouyambou, et vous pouvez vous réconcilier, on peut lui accorder le pardon. Alors je note que dans ce pays, Serge, nous n'avons pas d'ordre politique. Non, il ne faut pas prendre les bouts des phrases. Non, mais je... Attendez, je peux vous lire. Allez-y, j'ai lu l'interview avec l'Afrique à nous ici. La question est là. Sur le plan judiciaire, plusieurs procès de l'ancien président, plusieurs procès de l'ancien président, Joseph Kabila, sont aujourd'hui poursuivis ou en exil. L'état de droit vous paraît-il sur la bonne voie ? Ça, c'est la question de l'Afrique. La justice doit être indépendante et non pas instrumentalisée, en particulier à des faits politiques. C'est ce que nous avions dénoncé avec l'UDPS quand nous étions ensemble dans l'opposition. La justice ne peut pas se montrer sélective. Il faut mettre un terme à la chasse aux sorcières. Autre question. C'est cela qu'il s'agit, selon vous, d'une chasse aux sorcières ? Ça, c'est la réponse de Katoumbi. Soyons clairs. Il est important que les méfaits commis soient jugés. OK ? Ça, c'est la première phrase. On nous a tous appris les Français. Il y a la proposition principale. Il y a la proposition subordonnée. Que les méfaits commis soient jugés. Pour autant, s'il faut condamner, il faut aussi... pardonner. Avoir... Il faut aussi savoir pardonner. Bien sûr. Alors, il faut mettre les désarguments sur la balance. Apparemment, vous prenez un... Non, non, s'il vous plaît. Moi, je vous arrange. Non, non. Rien ne m'arrange ici, Serge Cabot. J'adore vos relances, je comprends. Rien ne m'arrange ici. Je vous dis que pour quelqu'un... Je suis parti de la reconnaissance de votre combat par Baba Kiongou. Et ce combat, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts, Serge. Oui. Aujourd'hui, nous demandez de pardonner. S'il y a eu les méfaits. S'il y a eu les méfaits. S'il vous plaît. Quand vous poursuivez l'interview, il a cité nommément les gens. Notamment Dion Moumbi. Alors, demander à la femme d'Echebea d'accorder son pardon à Dion Moumbi... Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Et donc, ça signifie quoi? Même pas à la femme d'Echebea, même à nous autres. Même à vous autres. Donc, ça signifie que là, vous avez un monsieur incohérent, un traître, effectivement, qui, aujourd'hui, semble faire les yeux doux au camp Kabila parce que, dans sa tête, il pense qu'ils vont rallier sa candidature. Mais vous avez suivi, vous avez lu avec moi l'étude de Yves Sommet qui a réagi à cette interview. Serge, la politique ailleurs, ça s'appelle gestion de la société. Ici, si vous posez un nom politique, c'est quoi la politique? Il vous dit que c'est un monde d'intérêts. Merci beaucoup, Wali. Au nom de ses intérêts, on peut tuer ses frères. Demain, parce qu'il a un intérêt, il va être présent dans le public, il peut demander qu'on accorde le pardon au bourreau. Et ça, ça ne peut pas passer. C'est comme ça que j'ai fini par là. Tous les militants de la démocratie, vous avez suivi le message de M. Katumbi qui demande qu'on accorde pardon à ceux qui ont tué certains de vos compagnons hier. Faites très attention. Si, aujourd'hui, vous vous battez et qu'on vous tue, demain, au nom d'un intérêt politique, il viendra demander qu'on pardonne, qu'on accorde pardon à ceux qui vous ont tué. Et c'est ça, l'essence des hommes qui nous avons. Vous prenez quel aspect de cette interview ? Mais sinon, j'ai donné l'idée de ce que Moïse a voulu dire. Il a mis les deux éléments sur la balance. Bon, lui, il a pris l'aspect là où il dit pardon. Mais vous prenez l'aspect qui vous arrange ou qui est vous jugez important pour les téléspectateurs. D'accord, pas de problème. Il faut d'abord dire que Moïse Katoumbi, c'est un acteur politique qui a ses ambitions. Il faut circoncilier les cadres de l'interview. Voilà, il a ses ambitions. S'agissant de ses contacts avec les Américains, ce n'est un secret de personne. Il a un contrat de lobbying avec... Serge m'a étonné quand il dit qu'il n'était pas au courant. Lui, il est toujours informé, mais il m'a étonné quand même. Moïse Katoumbi a financé pour ses activités de lobbying. Mais ce n'était pas pour faire, pour saper. Moi, je ne pense pas. Son contrat date depuis l'époque de Kabila. Rappelez-vous, Moïse Katoumbi était aux États-Unis en Europe avec la même agence ou la même maison qui fait son lobbying sur le plan international. Et ça lui permet de vendre son projet de société et même de se vendre. On voit les projets de société en dehors de son pays. Et ça, on ne peut pas le lui priver. C'est l'étudier ce qu'on doit vendre au-delà de son pays. Mais rappelez-vous, que ce soit Etienne Tshisekedi ou Félix Tshisekedi, on fait le tour du monde pour vendre leurs projets de société. Ça se fait. Il ne faut pas le priver à Moïse Katoumbi. S'agissant maintenant de la trahison telle qu'il le dit, moi, je pense plutôt que nous avons un sérieux problème depuis les indépendances. C'est l'hypocrisie de nos acteurs politiques. Bien sûr. qui, à chaque fois, se retrouvent dans un marché des dupes. Rappelez-vous, je parlais de la création du rassemblement. Le rassemblement est créé à Genval, mais c'est un peu plus tard qu'il tient un congrès ici à Kinshasa qui devrait formaliser cette organisation politique et avoir une charte qui n'a jamais vu le jour. Éric Ouemba, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'entretiens avec Sesanga et Mutundula qui étaient chargés de produire cette charte-là. De l'autre côté, Christian Moando était chargé de faire le projet s'agissant de l'élaboration du projet Volet. Mais c'est la même chose avec les lignes d'un sacré. C'est la même chose avec les lignes d'un sacré. Je peux même retourner un peu plus en arrière en 2013 quand Joseph Kabila lance les concertations nationales. Bien avant les concertations nationales, les opposants, les Kengo, les Kamere, se sont retrouvés autour d'un conclave à la 16e rue Limité créant une plateforme politique qui avait volé un éclat quelques temps après, quand Kengo et les autres sont allés aux concertations nationales et quand les lois K.O. quittaient le MLC. Donc c'est un problème de marché des dupes entretenus depuis les indépendances. Nous n'avons pas des acteurs qui soient sincères dans leurs engagements. Chacun a quelque chose qu'il cache et il ne se rassemble que pour un petit combat, pas combat avec des convictions idéologiques, avec un projet commun pour que quand nous arrivons aux affaires, nous puissions gérer de façon claire et paisible. Non. C'est le cas de l'Union sacrée ici. Je l'ai dit à Augustin Kaboua, je peux le citer, c'est au Palais de la Nation, pendant les consultations, je l'ai dit, je doute qu'au cas où cette Union sacrée prenne corps, qu'il puisse faire plus de deux ans. Nous sommes là. On peut parler d'un clash parce que je trouve mal que quelqu'un qui a ses ministres au sein de l'Union sacrée puisse tenir le discours qu'il a tenu. J'aurais souhaité qu'il le dise à l'interne. J'aurais souhaité qu'il le sollicite. Mais lui-même a regretté le fait qu'il n'y a pas un cadre... Entendez, il a regretté le fait qu'il n'y a pas un cadre de concertation au sein de l'Union sacrée. Rappelez-vous Daniel Mbaou du MLC, parler de leur task force qui s'est éteinte, qui s'est éteinte presque, le task force de l'Union sacrée, qui était chargée d'élaborer, canaliser les aspirations, les ambitions. Ça n'existe plus. On leur a seulement dit, l'Union sacrée, c'est un état d'esprit. Mais moi, je me dis, comment on peut gérer une société avec un état d'esprit ? Ça ne se passe nulle part qu'ici au Congo. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a marché des dus, hypocrisie, raison pour laquelle rien ne marche dans les différentes... Chaque montre les enchères. ...plateforme politique, chacun montant les enchères et à l'approche des élections, ça sera encore catastrophique. S'agissant des Moïse Katumbi, moi, je lui demande clairement de quitter l'Union sacrée. Sinon, il continuera à donner raison à Martin Foyul et Adolphe Mouzito, qui leur disaient en son temps avec Jean-Pierre Bemba de ne pas rallier Étienne Tshisekedi et de rester dans leur lutte, ne reconnaissant pas Félix Tshisekedi comme président légitimement élu, et de mener la lutte dans le sens qu'il y ait réforme, afin que les futures élections soient paisibles. Éric Wimba, Moïse Katumbi, qui n'exclut aucun contact, qui n'exclut aucune nouvelle alliance, peut-être avec le FCC demain, le FCC qui est resté proche de Kabila, lui-même l'a dit dans l'interview, vous le savez même, il fait même les jeux doux à tous ces leaders katangais aujourd'hui en difficulté. C'est une manière de se montrer un peu un félix, comment, un rassembleur. C'est un discours qui passe dans l'opinion katangaise, et surtout à l'absence de Kiongwa Kumuaza. Et dites-vous, j'ai posé cette question à un ami sur Facebook aujourd'hui, il ne m'a pas répondu. Je mets un scénario du genre, on aligne le projet pour examen et adoption, ensemble, quitte la majorité. C'est vrai qu'il ne va pas quitter avec tous les ministres ou les députés, certains vont rester à la mangeoire comme ministre, ils vont laisser Moïse, il en est d'ailleurs habitué, et on arrive au vote, la proposition est rejetée. Est-ce que le parti ensemble va encore intégrer la nouvelle majorité, l'ancienne majorité, sinon ça compte bien, elle va démarrer dans l'opposition jusqu'aux prochaines élections. Votre analyse globale de l'interview est l'aspect que je vous ai donné. Nous ne sommes pas là, mais je rappelle quand même que moi je parle d'une base d'une interview réalisée par Peter Tchany ou Kiongwa Di, il y a la vidéo, je ne sais pas, scellé depuis qu'il est là, il n'y a fait que des incantations. Passons vraiment à l'essentiel. Moi, il ne fait que des incantations. Moi, je parle d'une interview audio, lui, il parle des choses qu'il imagine. C'est quand même compliqué. C'est une interview vidéo. Une interview vidéo réalisée avec Tchany qui a été connu. C'est la dernière parole de Kiongwa Kwon que nous devons honorer. Je vais balancer ça demain si la réalisation nous confirme. Il fait des incantations. Mais il faut retenir d'abord que l'interview de Moïse sort dans un contexte donné. Il y a la variante zambienne et déjà à Kassoubales. Parce que d'abord, Edgar Lung, on n'a fait qu'un seul mot. Non, on a fermé la frontière. Non, j'ai dit là. Quand j'ai dit la variante, là, elle est en train de politique. Moi, il en a vu. Il en a vu. Voilà pourquoi on a fermé la frontière. Je considère. Parce qu'à l'époque, où on n'est disant pas de troisième mandat pour Kabil, il y avait la variante de Burkina Faso, de Sibisi. Ça influait un peu ici. Mais ici, ce qui est influé aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en Zambie. Il vient de démentir une chose qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Edgar Lung a organisé les élections. Il les a perdis. Donc là, Katoumbi, qui a des ambitions, qui répisent de Sibir, c'est qu'il a Sibir. Quand il fait même des menaces, quand on met ses blocs. Moi, j'ai été un des rares journalistes à être à Kassoumbalessa. Katoumbi a regardé les gommos comme ça. Aujourd'hui, on a un Katoumbi, avec Salomon Hidgalon. Avec Salomon Hidgalon. Vous avez un Katoumbi qui répisent de Sibir, c'est qu'il a Sibir à Kassoumbalessa, qui est prêt à jouer le coup pour le coup pour être candidat pour que son sort, comme à l'époque de Kabila ne soit pas scellé par la Séni, qui n'est pas congolais, par Tamron. Que son sort ne dépend pas des individus. Des individus. C'est le peuple, la seule source indépassable de la légitimité du pouvoir, doit dire non, nous ne voulons pas de Katoumbi parce qu'il est Cécile, c'est là. C'est-à-dire, le problème de Katoumbi, c'est la même chose qu'on veut lui faire aujourd'hui avec la loi Tchani ou avec Kabila, c'est-il de l'empêcher de se soumettre à la sanction populaire. Donc, il y a quand même une peur blé vis-à-vis de la personne de Katoumbi qui se manifeste aujourd'hui. Deuxième chose, quand Katoumbi parle de la justice sélective ou non sélective, on a essayé un peu de mettre des choses, je ne sais pas, de côté. Moi, je l'ai compris. C'est ce que nous vivons le jour au jour. Parce que quand il parle des gens qui ont tué, vous savez qu'on vient de nommer, il y a eu une coordination, je ne sais pas, des réinsertions. DDRR. DDRR, un des grands criminels qui a tué et toutes les ONG ont dit s'élevé, mais on l'a laissé là-bas. Donc, je ne pense pas qu'il est moins criminel que John Numbi. Donc, si on l'a pardonné, pourquoi on ne peut pas pardonner les autres ? Parce qu'il est Congolais au-delà des deux. Oui, pourquoi on ne peut pas pardonner ? Si on a accordé la grâce présidentielle... Il n'a pas qu'à dire les pardons. Il a décidé à les méfaits que ça soit jugé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous ne prenez que l'autre à faire ? Parce que c'est cet aspect où il vient faire de l'amalgame. Nous savions qu'il y a déjà qui ont été condamnés, Wenga et l'autre de l'OVD. Mais ils ont bénéficié de la grâce présidentielle alors que l'air pein est allourdi au niveau de la peine. Massaro n'a jamais été jugé. Et Massaro qui n'a jamais été jugé, il est toujours en prison. John Numbi n'a jamais été jugé. Oui, Camer est toujours là, condamné. Donc, nous sentons quand même parce que quand vous suivez les dossiers Matata, on sent quand même de l'acharnement. On sent quand même cette... On est dans l'interview. Je suis dans l'interview. C'est ce qu'il condamne. Vous savez... Satoune ne dit pas ça pour s'attirer les charmes des Matata, pour s'attirer... Il est clair qu'aujourd'hui, ça c'est mon analyse, la justice, ce que le Kambakbo à l'époque avec Ouattara avait appelé la justice de vainqueur, je ne dis pas qu'il n'y a pas de méfaits, mais on sent vraiment que la justice est instrumentalisée pour régler des comptes aux adversaires politiques. C'est ce qui est mauvais. C'est-à-dire cette justice est sélective. On sent qu'on s'attaque aux gens d'un seul cas. Mais des méfaits de l'autre cas, on ne s'attaque pas. Parce que moi, je vais prendre un exemple. Mohimo Nouda a appelé, je ne sais pas, au tribalisme et consorts, on l'a arrêté. Mais est-ce que ce que Mohimo Nouda a fait est différent de tous les combattants qui polient la ville de Kinshasa, crier chaque matin «Katoumbi, Ndundu, Mouyidi » donc «Katoumbi veut une justice équitable. » C'est ça. Kabouya aussi a dit « On va distribuer des armes. » Oui, on va distribuer des armes. Donc «Katoumbi veut une justice équitable. » Deuxième chose, on parle de l'alliance avec Kabila. Il n'est pas, je ne comprends pas, peut-être qu'il souffre des crises de jalousie. C'est comme si vous avez bébé avec un mari et vous vous êtes séparés, vous ne voulez pas les voir avec une autre femme. Il est avec Kabouya et Elisa. À Vénice, ils ont mangé avec nous. Nous, c'est toi, les têtes du Pé, ils ont signé un accord. Ils ont fait une coalition. Maintenant, ils disent « Jatoumbi, non, Kabila, c'est le diable ! » Il est alliant chez Kabila. Je crois qu'en politique, les alliances se font et se défendent. Si c'est nécessaire aujourd'hui, comme il est fait, ça est avec Kabila que Kabila soit avec Kabila pour ses intérêts politiques pour accéder au pouvoir, soit avec Kabila. Moi, personnellement, je ne trouve aucun inconvénient. Depuis que Tisségué dit au pouvoir, moi, je ne souffrirai plus de l'anticabilisme primaire, de considérer Kabila comme un diable. Non, parce qu'il y a des gens qui font aujourd'hui pire que Kabila. Merci, Érico Mbarkungou. Merci à Walter Kouille. Sept minutes nous séparent de la fin de cette émission. Walter, on va rester dans l'interview de Katoumbi, mais prenons cette fois-ci l'aspect de... Non, non, Wema, c'est vous. Et après, ça sera scellé et Walter va terminer. L'aspect commission électorale nationale indépendante. Il dit qu'on n'a pas besoin qu'on fasse pression sur les confessions religieuses et qu'il faut laisser les confessions religieuses fassent le choix, pas dans la corruption. Il a évoqué beaucoup de questions, mais c'est dans ces entrefaites que l'église kimbangiste a urbi, est orbi, comme nous les latinistes nous disons, apporté son soutien indéfectible hier depuis la cité, comment on appelle ça, les sièges à Tamba, les soutiens à Denikadima. C'est aussi des lignes rouges soulignées par Katoumbi. Est-ce que c'est un soutien tardif ou c'est un soutien qui vient à Poin-Nomé pour Denikadima ? C'est ce problème de Denikadima. Vous savez, moi, le plus grand problème aujourd'hui, parce que nous attaquons des épiphénomènes, des baguistes, mais le vrai problème qu'on n'a pas résolu, c'était le problème des réformes. En lieu de place de la réforme, on nous a proposé une réformette. Et j'ai suivi les débats à l'Assemblée nationale. C'est sans la... C'est sans la... À insister sur un fait. On a refusé les amendements parce qu'on avait introduit une incise et ça nous paye cher. C'est de dire qu'à cas de divergence dans les composantes, c'est l'Assemblée nationale qui tranche. L'article 12. Dans la loi 2013, dans la loi 2013, on ne donnait pas le pouvoir à l'Assemblée nationale d'interférer sur les composantes. OK. Avec cette incise-là, c'est ça qu'à l'époque avait dit, en introduisant cette disposition, on voudrait dire qu'on va entretenir des conflits dans les composantes pour qu'on finisse l'Assemblée nationale tranche. C'est ce qui se passe aux confécieaux religieuses. Moi, dans mon analyse, c'est un conflit entretenu par les officistes du pouvoir pour que l'Assemblée nationale tranche. Aujourd'hui, il est clair avec ce que les kimbangistes viennent de dire là parce qu'on sait que les kimbangistes ont toujours été avec les... Attendez, pourquoi tout ce temps ces kimbangistes ne se sont pas prononcés ? Premier rallonge, deuxième rallonge, troisième rallonge, dernier rando... On n'a pas senti... Est-ce que, en tant qu'analyste, comment vous comprenez cette sortie pour la première fois et pendant qu'il y a eu troisième rando, dernier aggraissement ? Ça veut dire quoi ? Il y a eu pression sur elle ? Il y a eu pression. Tout est fait. Vous savez, avec la loi actuelle, avec la CENI, qui donne à l'Assemblée nationale des tranchées, un peu comme l'empéreur Caligou, la roi mantille, il a imposé son cheval comme président du Sénat. Aujourd'hui, avec cette loi, Félix Tisséret il peut imposer qu'il veut comme président de la CENI. C'est comme ça qui a été proche de lui. Tout est fait maintenant avec les kimbabistes pour qu'ils soient là. Mais moi, je pense qu'il faut dépasser cela. Il est clair que le dénigre Caligou sera là. Mais maintenant, la classe politique doit se dire avec ou sans dénigre Caligou. Comment contourner ? Il n'y a pas à contourner. Il faut aller... Il y a des pays où on a dit un pouvoir de contrôler la CENI, la Cour constitutionnelle et ses pouvoirs perdre. Au-delà de la CENI, nous parlons maintenant du contrôle citoyen. C'est-à-dire, il faut que les citoyens s'approprient de leurs résultats. Nous refusons des élections où les résultats sont publiés même avant la fin des défiés. Merci beaucoup, M. Kouimba. Vous avez épousé votre temps d'année. Alors, ce soutien de kimbabistes, moi, je le trouve, comme quelqu'un me l'a dit, même si je partage à une certaine proportion, je le trouve un pétardif. Apparemment, ils ont été poussés. Apparemment, parce qu'on n'a pas vu. Pendant tout ce temps-là, Demi Kouimba était plutôt défendu par les proches de l'IDPS et ça a quand même terminé l'image de ces technocrates techniciens de la question électorale. Serge, je veux revenir à votre question parce que je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais parce qu'on parle de l'interview qu'Athoumi volait élection dans mes minutes, je constate quand même avec vous que pour la première fois, Eric nage dans un océan dont il ne maîtrise pas la profondeur. Vous l'avez vu faire de l'amalgame ici. Par contre, j'allais prendre ce qui s'est passé au débat. Non. Dédère, c'est autre chose. Commençons par nous mettre d'accord que Tisséry n'a pas créé l'armée. Vous et moi savons les conditions dans lesquelles cette armée a été mise en place. Et elle est constituée de retenir. Si on s'en tient aujourd'hui à la logique de laguer tous ces éléments, on n'aura pas une armée. Ça, c'est une vérité. Souffrez, acceptez, que Tisséry donne, je veux dire, démontre cette bonne voie de travailler avec cette armée mais dans d'autres conditions de faire comprendre à cette armée que vous devez être au service de la nation. C'est au nom de cela que certains généreux qui hier détournaient et n'étaient pas impunis. Aujourd'hui, quand ils détournent, ils sont impunis parce que les temps ont changé. Mais demander à Céline de créer son armée maintenant et chercher, créer ces gens à nommer, c'est vraiment un faux débat. Aujourd'hui, Katoumbi, moi je le prends pour quelqu'un qui se noie. Vous savez, lorsque vous vous noyez, vous êtes prêts à saisir même les serpents parce que vous pensez que vous allez vous sauver. Ce soutien ne change pas. Non, le soutien ne change rien. J'étais en train de parler par rapport à la coalition et tout ça. Katoumbi, aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas un problème contre Kabila mais nous, on nous a dit que Kabila est un criminel. C'est connu quand Kabila les traite de Judas, nous, les traites de Kabila des criminels parce qu'ils sont des problèmes. j'en viens au soutien, Serge. Il faut avouer une chose. Dans les statuquels, ce soutien apporte quoi ? il faut d'abord dégager les responsabilités. Nos pères spirituels ne nous ont pas aidés. Ils n'ont pas fait preuve de la mort. Tout tendance. Ils ne nous ont pas aidés parce que lorsque les constituants ont décidé de leur donner ce pouvoir à Saint-Nexé, c'est parce qu'ils avaient juste de la présomption de la neutralité, de la moralité, de l'indépendance. Alors que ce qui se passe, il nous montre que chacun était allé danser pour sa propre musique et c'est qu'il nous rattrape. Mais là, pour le soutien, non, le soutien, il n'est pas tardif. À partir du moment où l'église a endossé la renitude de Kadima, qu'ils le disent à Haute-Voie ou à Basse-Voie, il reste leur candidat et ils l'assument. Walter, ce soutien change quelle donne ? Non, Serge Kabongo, l'église Kimbangu, c'est une église très molle s'agissant des engagements citoyens. C'est une église méconnaissable, même toutes ces églises de réveil. Le problème des élections, c'est un problème de confiance et de crédibilité. Citez-moi une seule église qui a la crédibilité plus que l'église catholique et l'église protestante. Mon ami ici, c'est l'Église. En termes de quoi ? Aucune église... En termes de crédibilité et de confiance mon ami ici, quand on lui demande d'envoyer son frère, son enfant dans une école ici confessionnelle, il l'envoie chez les catholiques, c'est pas chez les protestants. Et on paie très cher là. Attendez, s'il vous plaît. C'est question de crédibilité et les élections, c'est la crédibilité, la confiance. Ils ont même une sous-commission qui s'occupe des élections. Depuis des années, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui comme... Vous avez déjà suivi Dodo Kamba veillé sur un processus électoral. Nulle part. Même pas les Kimbanguistes. Or, dans cette loi-là, on dit que ceux qui doivent présenter sont ceux-là qui ont déjà une expérience en matière des veilles et des suivis du processus électoral. Les six autres étaient d'office écartés. S'agissant de la présentation des candidatures, prenez l'article 12, prenez l'article 10 et l'article 12 de cette loi portant fonctionnement de la CENI. On dit bien des organisations ne peuvent présenter les candidats que les organisations qui ont une expérience et une expérience plutôt en matière des surveillances des processus électoraux. Or, ici en République démocratique du Congo, vous et moi, c'est légalement, c'est qu'il n'y a que les protestants et les catholiques qui contrôlent pour qu'ils envoient des délégués. cette sortie médiatique du changement. Non, mais c'est genre j'ai eu vent et quelqu'un m'a dit qu'il y a eu des pressions pour que... Dépression, il y en a eu. C'est lui qui n'a pas pressé. Et il quand même l'actualité du débat. Quelqu'un était très crédible qui m'a dit qu'il y a eu pression pour que les quimbanguistes se prononcent. Parce que, rappelez-vous quand cette candidature est sortie, pourquoi pas leur délégué, pourquoi on n'a pas envoyé le délégué de l'église quimbanguiste déposer cette candidature. Non. On a vu plutôt les églises de réveil. Rappelez-vous en son temps, le pasteur Denis Lé se disait même comment se fait-il que nous les réveillons, nous allons chercher quelqu'un je ne sais moi où et puis nous le présentons au nom d'une autre confession religieuse. C'était une façon de dire... Merci. C'était une façon de dribler, c'était de la ruse qui ne va malheureusement pas avancer le pays. S'agissant de la technicité, moi je ne pense pas que la présidente de la CENI n'a pas besoin d'une technicité, je ne sais moi, non. C'était la congélisation de tout. Voilà, parce qu'il y a déjà une administration au niveau de la CENI et c'est cette administration-là qui fait le travail du bureau du lot. Mais le reste du bureau c'est simplement la politique. Merci beaucoup Walter Kouille, merci à Eric Kouembar Kouille. Vous allez me saluer, mon ami Peter. Peter, mais je rappelle seulement que les changements c'est Fayoulo. Merci beaucoup. Je n'ai pas accordé la parole, le temps d'interne nous est parti tout ce matin. J'aimerais quand même faire cette mise au point émana du messier Apoipane sur ce qui a été dit. Ça c'est très important pour la réalisation. La semaine dernière, c'est notre ami Gauthier Cé qui déniait le droit à M. Apoipane de pouvoir s'exprimer au nom de l'inspection générale. Apoipane donne son droit de réponse pour Médic. Il a une décision, le noma, comme chargé de communication de l'inspection générale de finance et que cette structure n'a rien à voir à nuire à qui que ce soit, à quiconque et que si vous ne gérez pas bien les biens de la République, l'IGF sera là et fera son boulot pour que vous puissiez rendre compte que l'IGF n'a rien à voir avec le dossier de Veridos. Ça c'est le droit de réponse d'Apoipane et que le dossier de Veridos a été validé depuis à l'époque et Bérand faisait l'intérim du directeur du cabinet du chef de l'État. Il y a encore un dernier détail qu'on nous a donné qui est en 2019 le Tenafeb avait coûté 6,5 millions de dollars pour l'année 2019 mais c'est quand même inacceptable qu'en 2020 deux ans après on vienne nous grandir un chiffre de 16 millions de dollars ça ce sont des chiffres qui viennent des messieurs à Poum et que les contrôles pour terminer s'imposent à tous mais le respect de l'antenne aussi s'imposent à tous. Bonne évasion sur nos antennes Kiosk prenez le deuxième numéro demain. Bonne évasion sur CCTV. Au revoir.